bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect et on reprend Starata dernière fois dans ce magnifique jeu nous venions de terminer la planète de presse robe un secteur de centurie et du septembre du secteur Hawking Etat c'était pour éviter que la vidéo soit trop court et vous maintenant nous allons nous attaquer à la gagne du DLC Odell c'est que tout le monde peut avoir gratuitement turbulence à 900000 pieds mais on va juste fouiller les planètes Terra Nova sert à rien de fouiller vu que c'est une ville mais de mort toutes les planètes sont déjà fouillées en fait on va mettre Terra Nova mettant en pause comme toujours si vous voulez lire ce qui m'intéresse c'est Asteroid X57 j'ai vite lu et bien évidemment je prends toujours mon commande de les capteurs ont détecté trois propulseurs à fusion en activité sur l'astéroïde X57 d'après son taux d'accélération actuel l'astéroïde entrera en collision avec Terra Nova dans approximativement quatre heures les propulseurs peuvent être désactivés pour annuler l'accélération et bien vous voyez le problème il y a un astéroïde qui doit se diriger vers Terra Nova et qui va détruire nous devons arrêter tous les propulseurs et nous avons vu surtout étrangement un appel de détresse je ne sais pour quelles raisons mais bon nous avons désactivé ce professeur comme il nous ai gentiment demandé et quant à moi je vais directement à l'air vu qu'avec que ce soit c'est une bonne chose excusez-moi pointé de touche copre technique omnitech évidemment la victime était rouée de quoi avant d'être tué d'un tir au pisseur pourtant au niveau de la nuit il a magnifique il a été exécuté après cette course tué près de la nuit saçon d'analyse 3 dernière entrée j'ai mandel engineer attendu ton transmission centrale est encore à chaise je peux en retirer de faire gaffe au point de différence critique personne ne m'écoute c'est amérable que nos transmissions en surface fonctionne encore à peu près quand je charge ce point 3 pour me relever j'irai voir si je peux me retaper ce merdier bon bah nous allons voir au milieu mais avant il y a un propulseur à droite on va faire tout ce premier propulseur après on ira voir ce tour de transmission bon apparemment il y a des points de communication on vient de comprendre mais surtout la vraie question qu'on peut se poser quand ça se fait que les propulseurs un morceau soit allumé surtout que je vois des ennemis sur ma carte bizarre bizarre vous allez dans la bonne direction je ne sais pas qui vous êtes mais on peut vous laisser oh euh des tourelles de défense bon mais sérieusement on va arrêter de faire semblant chaque professeur sera défendu par des troupes ou tourelles et encore une là-haut bon ce qui est bien c'est qu'au moins déjà on sait qu'il y a des survivants mais ce qui est moins bien c'est que il y a quand même un astéroïde qui va détruire quand même terrano la première colonie humaine humaine donnez moi oh oh il y a des buts à rien débute à rien avance check check ça t'a pas une idée mais là j'ai peur mais là j'ai peur j'ai dû faire une erreur dans j'ai dû faire une erreur dans moi qu'ils aient surchauffé mes des buts à rien donc maintenant on sait tout ce qui s'est passé et les buts à rien ont pris le contrôle de l'astéroïde et utilisent des propulseurs pour pour moi l'astéroïde s'écraser sur Terra Nova petit rappel pour ceux qui ne savent pas qui espèrent au univers les buts à rien en fait l'humanité et les buts à rien sont légèrement mis dessus par rapport à la connotation de la travée certaines planètes à la base dessinées aux buts à rien mais vu que l'humanité est arrivé le conseil pour éviter toute guerre a donné à l'humanité quelques planètes pour coloniser le problème c'est que les buts à rien n'ont pas apprécié ça ils ont fermé ils ont déclaré plus ou moins une guerre contre l'humanité en fermant notamment l'ambassade qu'ils avaient sur la citadelle donc techniquement les buts à rien ne sont même plus partis de l'espace concilien mais bon ils font quand même globalement encore parti tandis que le conseil ça reste une race concilienne malgré qu'elle n'ait plus d'ambassade c'est ça que je veux dire par contre le problème c'est qu'il y a une très grande les buts à rien détestent énormément les humains les humains les buts à rien en contrepartie le problème c'est que c'est souvent des buts à rien qui attaquent que les humains donc ça pose quelques problèmes quand même derrière et je me suis planté quand même mais ça va le premier propulseur est désactivé c'était vous ? vous m'entendez ? qu'est de vous ? que se passe-t-il ? je m'appelle Kate Bowman je suis ingénieur je faisais partie de l'équipe chargée de rapprocher cet astéroïde de Terra Nova hier des extrémistes butariens nous ont attaqué depuis j'essaye de me cacher ils ont dû remarquer l'arrêt du premier propulseur qu'est-ce qu'ils comptent en retirer au juste ? je ne sais pas trop mais si personne n'arrête cet astéroïde il va y avoir des millions de morts sur Terra Nova si je découvre quoi que ce soit je... il faut que j'y aille ! bonne chance ! euh... honnêtement qu'est-ce qu'ils vont en tirer ? je peux vous le dire vu ce que je viens de vous expliquer les butariens veulent juste se manger voilà c'est pas plus compliqué que ça ils veulent juste des tours Terra Nova ou bon après c'est tout ce qui est connaissances un peu des butariens et tout ça ça reste quand même une race d'espaces conciliens faut que vous vous rappelez ça et ? nom de dieu ! je ne voulais pas vous enfin... vous êtes blessé ? c'est pas une malheureuse bastos qui va m'abattre ? pardon je ne m'étais même pas aperçu que vous étiez humaine avant de vous je ne suis pas vraiment du bois dont ont fait les soldats vous voyez vous avez peur c'est normal je viens vous aider commandant Shepard de l'Alliance Simon Simon Atwell je suis ingénieur en chef écoutez le temps presse les butariens ont allumé les propulseurs à fusion il faut absolument les désactiver d'abord qu'on percute Terra Nova il y a 4 millions de personnes sur cette planète Shepard ma famille habita Ronas mes enfants mes petits enfants c'est bien la vie là-bas je n'ai pas le temps d'extrapoler si on n'arrête pas l'astéroïde quel sera le résultat ? X-57 fait 22 km de long deux fois la taille de celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures sur terre ça équivaudra à l'impact de plusieurs millions de bombes atomiques imaginez rien que l'onde thermique dans un rayon de milliers de kilomètres vos vêtements qui prennent feu tout d'un coup des incendies partout sur la planète là-dessus l'onde de choc rase tout sur des centaines de kilomètres ce serait la fin de Terra Nova Shepard pas seulement de la colonie, de la planète tout entière un bouleversement climatique qui tuerait la quasi-totalité de la faune et de la flore il faudrait des milliers d'années pour que l'écosystème s'en remette et encore on peut espérer que le point d'impact soit situé dans un océan, non ? ce serait pire encore en quelques heures des centaines et des centaines de kilomètres serait inondé par un raz-de-marée planétaire l'impact vaporiserait une partie non négligeable de l'océan du coup toute la planète serait recouverte d'une masse nuageuse permanente qui étoufferait la flore et par voie de conséquence tout l'écosystème il faudrait que je fasse les calculs mais croyez-moi, ce serait une catastrophe d'habitude les butariens donnent plutôt dans le crime organisé et le blanchiment d'argent pas dans le terrorisme planétaire qu'est-ce qu'ils y gagnent au juste ? j'avais entendu parler d'eux en long et en large toutes ces histoires d'esclaves humains parqués comme du bétail de colonies rasées par des raids pirates mais ça ! les conventions de la citadelle condamnent expressément les désorbitations d'astéroïdes je n'aurais jamais cru que les butariens iraient jusque là la plupart des butariens ne sont pas des fous sanguinaires mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est gâtés je sais bien, c'est juste que ce qui s'est passé aujourd'hui ça fait beaucoup à assimiler en l'espace d'une journée vous étiez à la surface quand les butariens ont débarqué vous avez une idée de leur effectif et de leur position ? ils ont investi le bâtiment principal évidemment ils ont aussi changé les codes d'accès maintenant ce qu'ils font là dedans je n'en ai aucune idée je sais par contre qu'ils ont posté des groupes dans chacun des locaux à propulseurs combien je ne sais pas trop mais assez pour vous donner du fil à retordre vous connaissez l'identité de leur leader ? ça pourrait nous éclairer sur leur motivation j'en ai entendu deux qui parlaient d'un certain Balak leur chef apparemment il n'avait pas l'air de trop le soutenir plutôt d'avoir peur de lui assez pour lui obéir compris, ça grouille de butariens et j'ai trois propulseurs à désactiver quoi d'autre ? l'un des propulseurs est entouré de charges explosives amorcées on devait commencer l'exploitation dès notre arrivée dans l'orbite de Terra Nova je les ai équipés de capteurs de proximité votre espèce de tank est trop gros pour passer va falloir que vous y alliez à pied et même comme ça ne vous en approchez pas trop faites attention où vous allez et tout se passera bien c'est vous qui avez posé ce merdier vous pouvez les désactiver ? pas d'ici, non les commandes manuelles se trouvent près de l'entrée du local à propulseurs dans la zone de détonation c'est le seul moyen de désamorcer les charges une dernière chose j'avais envoyé une équipe en extérieur avant l'attaque je me fais du souci pour eux les butariens sont sans pitié j'en ai vu un flinguer le scaphandre d'un type qui travaille hors atmosphère et puis il y a les Varennes quand ils ont de quoi manger ils se foutent que leur nourriture soit morte ou vivante vous avez une idée de leur emplacement ? ils faisaient un check-up de nos installations périphériques le plus simple ce serait de vous brancher sur la tour de transmission à la surface les stations périphériques apparaîtront sur vos capteurs je vais ouvrir l'oeil mais les propulseurs restent ma priorité oui bien évidemment Terra Nova, tu peux compter sur nous il y avait quelques ingénieurs qui travaillaient dans le bâtiment principal mais ils doivent être morts ou alors les butariens les ont pris en otage j'ai reçu un message d'une certaine Kate Bowman elle a réussi à se cacher des butariens Kate est en vie ? c'est l'un de mes meilleurs éléments elle a été embauchée en même temps que son frère Aaron je crois qu'il s'appelle c'est un vigile j'espère qu'ils vont bien tous les deux mettons que le pire se produise qu'on n'arrive pas à arrêter l'astéroïde est-ce que la colonie peut être évacuée ? évacuée ? Shepard, Terra Nova a 30 ans de croissance démographique derrière elle j'imagine qu'il y a des mouvements de foule vers les zones isolées mais pour ce qui est d'évacuer la planète on casserait à peine quelques milliers d'habitants nous n'avons pas assez de vaisseaux personne n'en a autant à part peut-être les carriens mais je les vois mal débarquer à l'improviste pour nous venir en aide qu'est-ce que vous vouliez faire de cet astéroïde au juste ? la tirer dans l'orbite de Terra Nova et l'évider pour en faire l'ossature d'une station orbitale ça revient beaucoup moins cher que d'envoyer en orbite tous les composants depuis la surface là le minerai qu'on extrait couvre pratiquement tous les frais faites-moi un topo sur Kate c'est une fille futée comme pas deux, une vraie battante j'espère qu'elle ne va pas se faire capturer sinon Kate, ma pauvre enfant, ne prend pas de risques à votre place je chercherai une bonne cachette si les butariens reviennent et tombent sur vous oui je vais faire profil bas en effet bonne chance Shepard bon nous avons maintenant tout ce que nous voulions savoir c'est la tour de transmission euh non 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 ah c'est plus gros il a fait une boulette ah voilà c'est une radio bon je vais vous montrer je vais vous montrer un peu un peu un peu un peu un peu un peu là on va être explosif euh juste je vais chercher la tour radio qui est en face de nous ici ici c'est à dire tout en haut parce que nous allons faire enfin en partie c'est le cas de secondaire tout de suite parce que euh il y a un camp où il faudra nous faire les tout mais bon on peut vraiment tout faire sans aucun souci sachez que je vous montre ça étant donné que c'est quand même une partie du DXC que ça fait partie de la quête du DXC donc c'est une exploration que je considère comme indispensable à vous montrer autant d'autres on s'en fiche totalement mais autant celle-ci je pense que c'est intéressant comme vous ont montré une autre façon même alors tout dans le DXC se trouve le tour radio à laquelle il faut se connecter voilà et je me prends toujours de touche pour sprinter vous pouvez donner entre la tour et transmettre plusieurs saisons de l'analyse mais on est actif pas seulement des 10 saisons de trouve sur votre carte je vous rappelle avec cette sélection on va analyser donc il y en a bien une ici bonne mémoire donc après nous ferons ça, ça nous allons faire ça, 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 ça on vous montrera après le travail que nous allons faire toujours mettre ses points dis-vous dis-moi alors ici un peu car mon fiche maintenant je vais mettre un point ici après je mettrai tout en point de secours pour Tali bon je sais qu'on va faire des détours je m'en excuse encore une fois mais c'est le jeu c'est pour ça qu'il faut l'exploration je vous les passe généralement c'est que ça arrive souvent que je fasse des aéretours ça prend énormément de temps vous voyez le temps de passer des codes tout ça donc ceux qui ne veulent pas avoir une phase d'exploration je vous conseille d'avancer légèrement la vidéo pour faire passer ce passage là pour les autres pour les autres profiter des codes quoi en tout cas c'est vrai que ce qui est génial avec l'exploration c'est comment on peut profiter des décors je dois dire que malgré que le jeu soit sorti il y a un paquet d'années je crois que c'était en 2007 qu'il est sorti le jeu il faut dire que le jeu reste quand même globalement bien réalisé voilà on regarde la voie de la galacine ça fait pixeliser quand même ça fait pas une idée vraiment de grande profondeur mais globalement ça reste vraiment bien réalisé cette profondeur de gens on était sûr c'est sûr que de près les textures ne sont pas aussi lèges que par exemple 2,4 ou même Mass Effect 3 mais ça reste vraiment joli et pour un jeu qui a autant d'années rester encore aussi beau c'est quand même rare il faut dire ce qu'il y est enfin de nos jours c'est de moins en moins rare ce cadavre réellement brûlé à présent présente en nous des signes de vivants de consommation commotion au moins explosant aura tué sur nous la pauvre par contre il y a un truc qui est logique la porte est là alors que la guillemot ils ont pu posé des explosifs devant la porte donc la porte aurait pu te soucler vers l'intérieur on va accepter ce petit défaut comme ça n'existait pas alors je vous rappelle alors je vous rappelle que le MAKO c'est éviter de faire des trop grandes chutes sinon on peut endommager les roues ou perdre de la mobilité honnêtement j'ai jamais pu perdre de la mobilité avec le véhicule mais on ne sait jamais je pense aussi mais après ça reste à propos donc pour ce qui est là ça va être le moment on vient dire le plus dur pour cette mission en fait cette mission est très simple et très dure à quoi très simple parce qu'affronter les ennemis par les ennemis standards très dure parce que affronter un champ de mine pas conseillé le radar pénétrant JPL détecte des charges antivirus à proximité il est recommandé de continuer à plier mais heureusement j'ai appris une chose assez récemment c'est que regardez les gamins on y voit bon faites quand même gaffe ça on va Faites confiance au signal, je vous promets de faire des activités d'explosif, évitez de sauter dessus parce que c'est une catastrophe, carrément, le nombre de fois que j'ai pu sauter dessus mais c'est horrible, il n'y a pas de chose à vous dire, c'est le pire, c'est le pire du niveau. Oui, ils vont surchauffer, encore une fois. Bon, comme toujours, récupérer le plus de matériel possible pour vous, si vous êtes en commande d'une aventure, pour moi, clairement, ça me sert quasiment à rien, il me reste juste quelques armures obtenues. Surtout des armures niveau Colossus niveau 10 légère, pour moi, il y aura de son nom, je me progrès. Au fond, il y a une caisse sécurisée où vous pouvez récupérer encore du matériel. Euh, je pense que c'est un petit peu pour que je ne serais pas dépoigner avant. Voilà, nous avons éliminé tout le monde, nous pouvons désactiver le deuxième professeur, à fusion. Vous êtes là ? Dépêchez-vous, vous les avez seulement mis en rogne. Leur chef est en train de poser des charges partout, j'ai l'impression qu'il veut faire sauter la station. Arrête ça tout de suite ! Ne tirez pas, je me rends ! À qui parlez-vous, ma chère ? Je ne le répéterai pas. Trouve les intrus et occupe-t'en. Qu'on la sorte d'ici ! Bon. Mauvaise nouvelle. Balak a légèrement exécuté quelqu'un. Mais très légèrement, hein. Bon, nous allons désactiver les deux premiers propulseurs. À fusion, il nous reste à désactiver le troisième. Mais bon, là nous avons fait, je ne vais pas vous mentir, c'était le plus dur pour l'instant. Après, bien évidemment, plus tard, nous allons affronter le grand chef Balak. Et à ce moment-là, nous allons affronter quelqu'un quand même de sacrément coriace. Bon. Le plus dur a été fait au moins. C'est pour ça que le Mako, quand vous pouvez le poser à côté, c'est bien à ce qu'on repart vite. Et allez, hop, c'est parti. Allez. Bon. Par contre, Terra Nova, qu'est-ce que ça fait de moche ? 2 1 des endroits c'est sûr qu'ils sont mâqués bon après voir je vais dire que vraiment je vais plutôt bien je pense qu'il est bien que ça se voit Peu de tourelles, plus de brouilles. Va dévarrer, il faut des bêtes de guerre et dévarrer. C'est des bêtes de mort. La planète des Krogan, tout chonka. On va voir, à part de l'équipement, on ira voir juste après. Toujours, mais laissons quand même de faire nos quêtes en priorité. Et de sauver le plus tôt possible à Koenig. Il y a un coup de l'âge. Fasse un geste. On peut encore éviter le bain de sang. Oh, charme. N'approchez pas ! On peut régler ça par les armes, ou pacifiquement. Tiens, vous connaissez ce mot. Je n'aurais pas cru. Écoutez, je n'ai jamais demandé à détourner ce caillou. Je me suis enrôlé pour me faire un peu d'argent. Prendre quelques esclaves, c'est tout. On a dépassé ce cap. Maintenant, des millions de gens vont mourir à cause de vous. Vous croyez que je n'ai pas remarqué ? Je ne fais que suivre les ordres. Si c'était à moi de décider, on serait déjà partis. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Personne ne vous en empêche ? Vous n'y pensez pas. Si je faisais ça, Balak me ferait la peau. Littéralement. Ce pauvre taré. Il fait foirer toute la mission et c'est moi qui vais trinquer. À quoi bon suivre ses ordres, alors ? Bonne question. Dès qu'on a atterri, je savais que ça allait mal tourner. Maintenant, Balak veut votre mort. Et Balak obtient toujours ce qu'il veut. Ça, je ne peux rien y faire. Ça vous plaît tant que ça d'être l'Eternel Second ? Sortez-moi de là et Balak, j'en fais mon affaire. Le commandement vous reviendra. C'est... une proposition intéressante. Ça ne peut qu'améliorer la situation, effectivement. C'est bon, messieurs. On va laisser Balak se dépêtrer avec elle. J'espère pour vous et moi que vous êtes aussi rapides à dégainer qu'à faire des promesses. Balak va lâcher la rampe. Et vous aussi, si jamais je vous revois en territoire humain. On se comprend ? Balak se terre dans le bâtiment principal. Vous allez avoir besoin de ceci pour entrer. Ne le sous-estimez pas. C'est un beau vicelard. Allons-y. On quitte ce caillou. Et voilà comment on évite d'affronter des ennemis. C'est toujours bien persuadé les ennemis. Bon, par contre, il n'y a vraiment qu'une chose qui me dérange dans cette histoire. Vraiment qu'une. C'est que je ne sais pas l'incidence de ce DXA sur Mass Effect 3. Et... enfin... si, je le sais. Mais j'ai un trop de mémoire par rapport à l'influence exacte que ça. Et c'est en ça que ça me dérange. C'est que, vu que je ne sais plus exactement ce qui se passe réellement... Je ne peux plus vous dire... Bon ben... parce que, bien évidemment, on va apporter sa part de Mass Effect 1, dans Mass Effect 2, et c'est de Mass Effect 2, dans Mass Effect 3. Enfin, excepté si je filme sur ma PS3. Si jamais j'ai un ami qui peut bien me prêter son compte pour les Mass Effect 2 et 3 sur PC, c'est que je vous emprunterai. Donc je vais en remercier, évidemment. Donc, au contraire, je perdrai le début de mes sauvegardes. Donc maintenant, je vais te dire, je perdrai 2-4 secondes. Et 2 DXA, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important. Donc, un conteneur blindé. Bon, pour décrypter maintenant... ... 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 Et voilà Bon c'est un peu gymnastique Bien vous attaquez Vous mettez en sorte de tirer toujours sur le même tourail Vous attaquez vous pliez vous attaquez vous pliez Ça passe aussi On m'a dit j'ai les grenades j'ai tout Allez hop Non faut que j'évite de gaspiller mon sprint Parce qu'il y en aurait besoin après Oui d'ailleurs équipement Je suis en train de poser une question Pourquoi il se réchauffe autant mon fusil à pompe Ah Bon je vais foutre des munitions inferno Je comprends pourquoi Ah C'est bon Car Eh Con Vous me alt Il y a beaucoup d'ennemis, les drones piratés si je fais quelque chose de plus technique. Quant aux autres, vous les neutralisez. Bon, vous savez que le pernier est trop haut. Oh, comme toujours, il faut un peu plus technique pour faire sortir tout le monde de ses couverts. Oh ouais. Sals humains. Vous faites vraiment tout pour me compliquer les choses ? Libérez les otages et vous vivrez peut-être assez longtemps pour répondre de vos actes devant le Conseil. Mes actes ne regardent pas le Conseil, ni vous d'ailleurs. Je vais quitter cet astéroïde. Si vous essayez de m'en empêcher, je fais sauter ses charges. Et tous vos amis avec. Après ce qui s'est passé ici, je ne peux pas vous laisser partir, Balak. C'est rien tout ça. Les humains ont fait 100 fois pire aux butariens. Vous nous avez forcés à l'Exode, à vivre au crochet de la galaxie. C'est ça notre quotidien, depuis des décennies. Quand bien même, qu'est-ce que ces malheureux ont à voir avec tout ça ? Ils n'ont jamais fait tort aux butariens. Vous trouvez ? Alors comment qualifiez-vous le fait de coloniser et d'exploiter un monde qui nous revenait de droit ? Le Conseil n'a pas levé le petit doigt, tout en sachant pertinemment que les humains étaient plus forts que nous. Tout est de votre faute. C'est votre espèce qui nous a mis dans cette situation. Et vous croyez rectifier le tir en massacrant des innocents ? Il n'y avait pas d'autre solution. Il faut savoir attirer l'attention pour pouvoir s'exprimer. C'était ça aussi, Elysium, pas vrai ? Une manière d'attirer notre attention ? Sauf que quand vous l'avez eu, vous avez détalé comme des lapins. Et maintenant, vous voulez remettre ça ? Ça suffit ! Vous ne pouvez pas comprendre. Ou plutôt, vous ne voulez pas comprendre. Je ne vais pas continuer à gaspiller ma salive. Revenons à nos affaires. Si vous voulez que vos amis restent en vie, vous feriez mieux de vous écarter. Allez, tirez-vous. Je vous retrouverai de toute façon. Peut-être. Mais pas aujourd'hui, en tout cas. Les charges ont une minuterie. Vous voulez que vos amis survivent ? Alors faites vite, petite humaine. Non. Maintenant, vous comprenez. Il y a une bourre au-dessus d'être activé pour mettre ça. C'est fake. Ah, c'est fake. Ah, c'est fake. Ah, il est au-dessus. C'est fake. Oh, il est au-dessus. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il a un peu de prendre le sniper. Il est au-dessus. Il est au-dessus. voilà on passe donc le problème c'est que si vous refusez vous attaquer les otages vont y laisser à vous pouvez toujours décider d'être de mémoire j'ai fait qu'une fois en fait c'est au tout début j'avais regretté mon choix je crois que vous pouvez le tuer en tout cas vous l'avez laissé s'enfuir mais ça ne vous dérange pas c'était ça ou laisser les otages mourir je croyais que vous vouliez faire profil bas je me suis dit que je pouvais peut-être faire quelque chose pour vous je connais cet astéroïde comme ma poche vous avez réussi un peu plus et on dépasser le point de non retour j'ai fait les calculs j'ai parlé x 57 allait percuter la capitale la zone la plus densément peuplée grâce à vous ça ne se passera pas comme ça est ce que qu'il était là est ce qu'elle va bien et son équipe balak l'avait prise en otage je les laisser s'échapper pour les sauver laisser partir un terroriste sacrifier des innocents parler d'un choix je n'aurais pas voulu être à votre place mais vous ne risquez pas de regretter enfin il ne risque pas de faire la même chose ailleurs c'est vrai balak m'a paru avoir plus de sens pratique que de compassion s'il avait été à ma place mademoiselle beau man serait morte à l'heure qu'il est et tous les terroristes avec mais moi je ne sacrifie pas les innocents dans ma ligne de mire et résultat le criminel s'en tire impunément balak a encore la tête sur les épaules c'est vrai mais maintenant il a aussi toute la flotte de l'alliance à ses trousses il va peut-être nous éluder quelque temps mais un jour ou l'autre il fera une connerie et on sera là pour le cueillir le glaive de la justice ne rate sa cible que si la justice pèse les bras eh bien je ne voudrais pas être à sa place shepard merci au nom de mes petits enfants moi je ne vais pas m'éterniser ici il y a trop de morts trop de fantômes il est temps que je retourne couler des jours paisibles avec ma famille mais avant de partir j'aimerais vous offrir un petit quelque chose vous en aurait sans doute plus besoin que moi l'avantage d'être ingénieur en chef c'est qu'on a un équipement de qualité faites votre choix c'est le moins que je puisse faire je ne voudrais surtout pas abuser mais votre omni tech me serait vraiment très utile shepard je vous ai dit que vous aviez sauvé mes petits enfants non vous n'abusez pas tenez avec tous mes remerciements j'espère que ça vous sera utile encore une chose vous m'avez demandé de rechercher vos trois ingénieurs disparus vous les avez retrouvé oui tous les trois enfin ce qui restait d'eux ah je vois au moins je suis fixé au revoir saïmone au revoir shepard et merci encore nous avons enfin l'une de l'omni tech le plus puissant c'est pour ça aussi que je vais demander équipement de mémoire à l'omni tech savants tally aussi donc c'est parfait comme ça je pourrais équiper tout le monde enfin personne qui arrive vous avez laissé partir balak pour nous sauver j'en viens pas je m'attendais à faire office de martyr pour sauver la colonie si j'avais fait ça je ne voudrais pas mieux qu'un but à rien et puis balak ne m'échappera pas éternellement je croirais entendre mon frère une vraie tête de mule mais dès qu'on avait besoin de lui il était là votre frère c'est celui que balak a tué oui à ron c'est lui qui m'a persuadé de rejoindre cette équipe il disait qu'on partait à l'aventure sans vouloir vous offenser il faudrait que je m'occupe d'arron vous avez assez souffert comme ça aujourd'hui j'arrête de vous ennuyer merci au fait je ne connais même pas votre nom shepard commandant shepard merci commandant shepard je ne m'attendais pas quelqu'un comme vous mais merci qu'est ce que vous pouvez me dire sur les butariens c'était quoi leur but au juste si vous voulez mon avis il n'en avait pas vraiment en arrivant ils parlaient de nous emmener dans leur vaisseau de nous vendre comme esclave c'est quand balak est arrivé que tout a basculé c'est lui qui a tenu à changer la trajectoire de l'astéroïde pour servir la rébellion butarienne un truc comme ça les autres ont suivi mais il m'a semblé qu'ils étaient moins fanatiques que lui vous êtes quelqu'un de très courageux kate me contacter comme ça par radio c'était risqué cette famille quand on vivait sur terre mon père était dans l'alliance ça l'a déçu je crois qu'aucun de ses enfants ne s'enroulent mais il aurait été fier baron pardon je suis qu'est ce que cet astéroïde faisait aussi près de terra nova pourquoi personne n'a donné l'alerte plutôt en fait il devait arriver d'ici un jour ou deux balak n'a fait qu'accélérer les choses c'est un planétoïde riche en minéraux de valeur mais il était trop loin de terra nova pour être rentable nous y avons donc fixé des propulseurs à fusion pour le rapprocher tout allait bien jusqu'à ce enfin bref d'ici peu tout sera revenu à la normale presque vous avez eu une sale journée j'arrête de vous assommer à bientôt kate merci beaucoup commandant à bientôt et voilà deux cent quarante mille points coquette sommes mais au moins nous avons terminé ce jeu enfin oh excusez moi je suis fatigué c'est même plus ou à portes sorties vous dire à voir on voit c'est ainsi qu'on terminons on vient de terminer le dlc turbans 900 mille pieds c'est si vous traduisez mot à mot vous voyez que c'est pareil la même chose je me pauvre tour ici mais je sais jamais en fait tout c'est 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 affreux bon or nous ont récupéré simon simon et faire une douane pourri mais je vais éviter de la faire pour éviter de détruire l'humour c'est ainsi que nous terminons le problème de terrain enfin le problème nous allons le faire x 57 nous allons terminer donc globalement nous ont quasiment fait terminer tout ce qui est exploration ce qu'on constate que il faut ressource mon quelques matériaux mais globalement on a déjà tout celui ci on le trouve un peu plus tard cela il est bientôt terminé manuscrits de série nous en manque deux vous voyez quatre deux spontanés en manque deux et il nous en manque plus que quatre de médium de la ligue vous avez trouvé les trois taux d'actes galériens donc globalement nous ont bientôt terminé tout ce qui est fait exploration enfin terminé plus ou moins parce qu'après ça sera plus qu'à faire les vrais quête prince de la quête principale mais à ce moment là je pense ce sera déjà mieux pour vous c'est moins d'exploration sera beaucoup plus focalisé sur l'action en tout cas j'espère de passer un grand moment en ma compagnie on se retrouvera d'ici la prochaine fois pour une autre vidéo en attendant portez vous bien je remercie encore à toutes et à tous d'être aussi nombreux à me suivre je vous le dis une prochaine fois d'ici c'est parti et à ciao tout le monde et faites attention à vous merci